C'était le samedi 9 novembre dernier, voilà, Gilles Touré a fêté ses 20 ans de carrière devant vraiment des personnalités. Voilà, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, lui a fait l'honneur d'être présente avec M. Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, le ministre Maurice Bandama, ministre de la Culture, qui a même décoré Gilles Touré. Donc, avec votre permission, voilà, sans plus tarder, nous allons voir l'élément et c'est parti ! Pour soutenir un artiste ivoirien, il est talentueux et avec lui, je découvre vraiment le domaine de la mode. Et je lui ai dit de créer spécifiquement l'identité vestimentaire de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus en tant que ministre tutelle pour apporter notre soutien, pour dire notre fierté, dire la fierté de la Côte d'Ivoire, d'avoir un créateur aussi génial, aussi inventif. Alors, charmant public de ce midi, nous sommes en compagnie du grand créateur Gilles Touré. Un mot avant le début du défilé, Gilles ? Alors, grand créateur, 1m68, Lynn, vous êtes plus grande que moi. Je suis excitant, comme disait l'anglais. Je suis très content que les choses ont l'air de bien se passer. Je suis très content parce que j'ai vu des invités qui sont là et ça me fait plaisir qu'ils soient là. Je suis très content parce que tu es là, parce que C'est Midi est là et j'espère, j'espère que cette célébration sera une réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Lune Zaber a toujours la parole. Donc, c'était vraiment magique. Voilà, 20 ans de carrière, je veux dire, c'était waouh. On va dire chapeau à l'artiste. Chapeau, vraiment. Lune. Alors, sans plus tarder, nous allons pour la police de la mode avec le meilleur look de cette semaine. C'est une création de Gilles Touré. Gilles Touré, voilà, qui a créé ses bustiers peints par M. P.A. Jacques Soro. Donc, c'était vraiment un hommage aux 10 top modèles de Côte d'Ivoire dont je faisais partie. Félicitations. Et au look, voilà la photo du jour. Attends, c'est la fashionista. Là, elle est devant chez elle, sur les marches des escaliers. Tout à fait. Mais admis un peu le rouge à lèvres. Non, ce n'est pas un rouge à lèvres, c'est un bleu à lèvres. Assorti avec la chaussure. Et les cheveux aussi. Les cheveux, oui. Il y a des reflets. Vraiment, le mariage. Pas waouh. Mais je veux dire que la tenue n'est pas mal. Mais au niveau des accessoires, il faut tout de même. Voilà, un trop plein d'accessoires. C'est justement la raison pour laquelle elle est nominée pour le pire look. Parce qu'un trop plein d'accessoires, les couleurs qui ne vont pas forcément. Trop de bracelets. Elle aurait pu juste garder le sautoir avec sa robe et son rouge à lèvres et tout. Mais trop de bracelets. Ça ne le fait pas du tout. Merci beaucoup, Lynn Javert, pour ta contribution à cette émission. Et vous le savez, chaque vendredi, nous choisissons un invité de marque à qui nous rendons hommage. Celui que nous allons recevoir aujourd'hui est un grand homme de culture, un homme de culture exceptionnel. Il a réussi à faire du concours Mister d'Ivoire l'un des plus grands événements culturels en Afrique. On l'aime ou on ne l'aime pas. Victor Yapobi fait preuve d'un grand professionnalisme. Monsieur Victor Yapobi, pour vous. Applaudissements Oui. Installez-vous. C'est bon. Sur votre fauteuil. Voilà, nous sommes heureux de vous recevoir. Merci d'être là. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons donc retrouver Marie-Florence Gras. Habituellement, c'est Jean-Michel Onin qui fait la chronique bio-décalée. Mais il est absent, il est au Maroc en ce moment. Voilà, l'équipe de C'est Midi Voyage aussi. On va donc retrouver Marie-Florence Gras pour la bio-décalée. C'est Aboville, chef-lieu de la région Agnebi-Thiassia, qui a vu naître un 17 décembre 1955, Victor Yapobi-Jean-Michel. Oui. Il fait son école primaire à Aboville. Après l'entrée en 6e, il est admis au lycée garçon de Bergerville, où il est renvoyé pour indiscipline. Pardon, pardon. J'ai pas bien entendu. Oui, il est renvoyé pour indiscipline. De la 5e à la terminale, il est à Pithivier, en France. Et là-bas, tout se passe bien, Dieu merci. Ce qui le conduit à l'université de Saint-Denis, d'où il sort trois ans plus tard avec un DUT technique de commercialisation option marketing. Là, on est en 1977. Et quand il revient au pays en Côte d'Ivoire, il est chargé du service transit à la société Codif de l'import-export. Ensuite, en 1982, il rentre dans le monde des liasses de billets, dans la banque, où il est chargé des comptes PME au crédit Côte d'Ivoire. Ça s'applaudit, ça aussi. C'est en 1996 que Victoria Poubi commence avec ce concours de prestige consacré à la beauté ivoirienne. Il organise d'abord Miss CEDEAO en 1995, à 14, avec plusieurs États ouest-africains, sans la Côte d'Ivoire, son pays. Et à la deuxième édition de Miss Côte d'Ivoire en 1995, Victoria Poubi, ne pouvant accepter l'absence une fois de plus d'une candidate ivoirienne, décide de créer le comité Miss Côte d'Ivoire pour lancer sa version du concours national. Il prône le professionnalisme, il réussit une première édition de la version Yapobi de Miss Côte d'Ivoire. Le 1er mai 1996, au palais des congrès de l'État d'Ivoire, Mimi Ouassa Hermine est élue. Et à partir de cette date, il ne va plus s'arrêter. Chaque année, il fait le tour de la Côte d'Ivoire à la recherche des plus belles filles. Malgré la crise dans le pays, il continue d'aller vers les populations avec sa caravane et ses sponsors pour parler de paix et de réconciliation. Au plan international, plusieurs participations des plus belles filles ivoiriennes à Miss Monde, promouvant par la même occasion le patrimoine culturel ivoirien. Ça aussi, ça tape le goût. Et tout ceci grâce à cet inconditionnel de football. C'est clair qu'il s'est apprécié la femme dans toute sa splendeur. Mais je me demande bien ce qu'il pourrait choisir entre un plat d'Atiéqué poisson seul, s'il vous plaît, et un autre plat de foutu ignam accompagné de sauce guaguassou. Oui, très honnête, bon, correct. Ce père de famille de trois enfants célibataires aime vivre discrètement. Et c'est un honneur de recevoir en ce jour du 14 novembre 2014, sur le plateau de ses midis, Victor Yapoubi himself. Merci, Marie-Claude. Merci beaucoup. J'ai oublié, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il a oublié ? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est la signature. Monsieur Victor Yapoubi qui est là, il est charmant, il est beau à l'image de sa Miss également. Oui, il n'y a pas de hasard. Merci. Non, mais là, je veux dire que c'est Jean-Michel. C'est Jean-Michel Nounin. Jean-Michel Nounin, il me manque. Je ne sais pas comment il va dire ça. Oui, il n'y a pas de hasard. On lui dirait à quoi il donnera. Monsieur Yapoubi, encore une fois, nous souhaitons à Coabar, chez vous, sur le plateau de ses midis, puisque vous êtes dans l'événementiel, dans tout ce qui est culturel. Je suis sûre que vous regardez cette émission et que vous l'aimez. Alors, vous avez écouté cette bio décalée. Quelles sont vos impressions ? Ça n'a pas été très méchant. Ça n'a pas été très méchant. Vous vous attendiez à quoi en venant ici ? Vous savez, j'ai tellement l'habitude d'abuser déjà. que j'ai eu peur qu'on abuse de moi. Monsieur Victor Yapoubi, aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas abuser du mot « abuser ». D'accord. Voilà. Donc, on va laisser tomber. Je n'en abuserai plus. Alors, moi, j'ai toujours eu envie de vous poser la question de savoir ce que le concours Miss apporte et rapporte à la Côte d'Ivoire. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce que le football rapporte à la Côte d'Ivoire ? Ben, ici, c'est moi qui pose les questions, monsieur Victor Yapoubi. Je peux en poser aussi. Non, mais je pense que le concours Miss Côte d'Ivoire, autant que tout divertissement, est un élément qui permet à des jeunes filles, à des Ivoiriennes, de s'exprimer. D'accord. De connaître notre monde, de connaître le monde de la vie. Parce que nous sommes d'abord des éducateurs. Et comme je le dis très souvent, il faut passer par là pour pouvoir savoir se comporter dans la vie. Parce que très souvent, le concours Miss Côte d'Ivoire, qui n'est pas vu en Afrique, ce n'est pas un concours qui est comme en Europe, où ça fait 100 ans ou 150 ans qu'ils organisent des concours. Nous, nous sommes encore en train de balbutier. Mais j'espère... D'abord, avec tout ce qu'on voit, tout ce professionnalisme, là, c'est des balbutiements. Oui, oui, parce que... D'abord, je tiens à remercier la RTI qui, depuis deux ans, fait un travail formidable. Parce qu'à l'époque, c'était que les spectateurs de l'Hôtel Ivoire qui avaient l'occasion de voir un beau spectacle. Maintenant, avec la qualité mise en place par la nouvelle direction de la RTI, on voit quelque chose de mieux. Et ça nous... Voilà, en tout cas, sans vous flatter, que vous soyez controversé ou non, Miss Côte d'Ivoire, c'est un véritable succès. Merci. Voilà, c'est pourquoi je disais qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas. Vous faites du bon travail. Pas tout le monde. C'est clair. Malheureusement. Alors, ce que je veux savoir, l'année dernière, vous disiez partir du comité. Oui. Qu'est-ce qu'il en est ? Ça fait 20 ans. C'est pas... Vous savez, ça fait 20 ans, tous les ans, c'est 15 000 kilomètres à travers la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez fait un peu l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Oui, oui, je connais. Vous voyez un peu les routes, vous voyez un peu tout ce que cela comporte. J'étais un peu fatigué. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que je ne suis pas comme les chefs d'État qui veulent rester pendant longtemps. On m'a demandé, mais il n'y a pas eu de référendum pour ça. Et j'ai décidé de revenir parce que je pense que maintenant, déjà avec l'arrivée de R Côte d'Ivoire, nous allons pouvoir se déplacer. Parce que ce sont les voyages qui sont vraiment fatigants. Et puis, tout ce que cela comporte autour. Et puis, tous les jours être critiqués. Ma fille, j'ai une fille qui a 11 ans, qui est à l'école, tous les jours, elle a des problèmes. Parce que son papa était un combinard. Oh là là. Vous savez, la pauvre. Mais comme elle n'a pas peur et elle est comme moi, elle sait quoi répondre. Vous n'avez peur de rien alors. Moi, j'ai peur de rien et je ne dois rien à personne. Nous avons quelqu'un qui va vous poser une question. Eh bien, c'est un appel qui nous vient de Paris. C'est l'un de vos collaborateurs, très proche d'ailleurs, Thierry Coffy. On écoute. Tout en saluant ton profond sens de l'amitié, je voudrais avoir le secret de ton énergie inépuisable. Tu arrives à concilier l'inconciliable. Tu arrives à faire des prouesses. Le temps passe sur toi comme l'eau sur la pierre. Alors, je voulais avoir ton secret. Le temps passe sur vous comme l'eau. L'eau sur quoi ? L'eau sur la pierre. Bon, je dirais que sa pierre, lui, est plus dure parce que c'est mon secrétaire général depuis des années. Je tiens quand même à dire que le comité, ce n'est pas Victoria Pobie uniquement. C'est une équipe qui travaille. Il y a 7 personnes qui travaillent de manière officielle. Il y a 12 personnes qui travaillent pendant toute l'année, sans compter les comités régionaux qui sont à peu près... Il y a 12 comités régionaux à avoir 10 personnes. Ça fait 120 personnes. C'est tout cet ensemble qui fait le comité. Donc, souvent, c'est moi qu'on attaque. Mais quand on m'attaque, on attaque beaucoup de monde. Donc, je souhaiterais qu'on leur rende hommage aussi. Thierry, Georges, Jérôme... Même tous ceux qu'on ne peut pas citer, sans oublier les partenaires, les sponsors qui vous accompagnent. Effectivement. Donc, c'est toute une équipe. Ce n'est pas Victoria Pobie uniquement. Ça, je tiens à ce que tout le monde le sache. Parce que moi, seul, petit comme je suis là, je ne peux rien faire. C'est tout le monde qui m'accompagne. Et cette équipe-là, on est vraiment soudés. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. C'est rare. C'est comme vous voyez le groupe Magie Système. S'ils continuent encore, c'est parce qu'ils sont restés soudés. Tout à fait. Si c'était dissous, il n'y aurait ni Asalfo, ni Pekinio, ni rien. Il y a quelques jours, nous avons reçu Jennifer Yeo, qui est donc partie pour le concours. Elle part le 19. Elle part le 19. Le 19 sur Poulon, pour participer à Miss Monde. Pour participer à Miss Monde. Je veux dire, cette année, on va dire, la grande innovation, c'est que le public a la possibilité d'accompagner les Miss. Exact. Vous allez donc, encore une fois, parce qu'elle a déjà fait, appeler les Ivoiriens à soutenir leur Miss. Non, je ne vais même pas appeler les Ivoiriens à soutenir leur Miss. Je vais appeler les Ivoiriens à soutenir leur pays. Ça, c'est très bien dit. Quand elle va partir à Miss Monde, à Londres, qui aura lieu le 14 décembre, on ne va pas dire Miss Côte d'Ivoire, Miss Victoria Poubi, on ne dira même pas son nom. On ne parlera même pas de commissaire. Même commissaire. Nous-mêmes, on paye les billes pour rentrer. Donc, c'est pour vous dire qu'on va dire Miss Côte d'Ivoire, et c'est l'honneur de la Côte d'Ivoire qui va être mis en aézère ce soir-là. On nous a parlé aussi de votre grande passion pour le foot. Ah oui, mais ça, ça fait des années, ça. Je préfère tout. Il n'y a rien au monde que je préfère au foot. Ne me dites pas ça. Si, si. Même Miss Côte d'Ivoire, je préfère aller voir un match de football que de refroidir Miss Côte d'Ivoire. Et votre équipe préférée, c'est le Paris Saint-Germain. Non, 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 non. J'ai été dirigeant du stade d'Abidjan. Oui, c'est vrai que vous avez aussi le stade. En qualité de secrétaire générale en tant que vice-président pendant des années. Et Paris Saint-Germain, j'ai des équipes. Moi, vous savez, les footballeurs sont un peu superstitieux. Ceux qui aiment le football. Moi, j'aime les couleurs bleu-rouge. Donc, stade d'Abidjan, Paris Saint-Germain, ce sont les mêmes couleurs. J'habite en France à Saint-Germain-en-Laye. Même pas à un kilomètre du tableau. Vous vous habillez souvent en bleu-rouge. Vous vous habillez souvent en bleu-rouge. Très souvent. Mais on ne vous a pas dit qu'il était prévu ici des surprises chaque fois que nous... Rembourser. Non, ce n'est pas possible. C'est possible. Non, tu as vu comme il a dit. Oui. Hé. Non. Je suis là pour toi. Voilà. Je suis là pour toi. Vraiment, tu vois. Mais je vous jure, j'ai les larmes aux yeux. Ce n'est pas préparé. Ce n'est pas préparé. Oui, oui, oui. Ce n'est pas préparé. Mais tu es un faux type. On peut bien porter de quoi à s'éponger. Tu aurais dû me dire. Alors, bonjour messieurs. Bonjour madame. Monsieur Adieu. Vous êtes subis. Adieu. Je suis président du stade Abidjan. Je suis le père de Jean-Jacques Kouamé. Oh ! La suite. Ah d'accord. Si, il ne veut pas donner de la suite. Si, moi, j'ai vu. Jujika. On ne peut pas voler. Mais je vous demande, le stade dans lequel elle a une division actuellement, on ne voit plus. Nous sommes en première division. Ah ! Vous saviez, nous étions en deuxième division il y a deux ans. Et je suis revenu après avoir été président il y a 25 ans. Et depuis le 3 novembre, nous sommes redevenus le stade d'Abidjan en première division. D'accord. On retient donc monsieur Kouamé Luc Adieu, qui est donc le président du stade d'Abidjan. Bon, vous avez fait couler des larmes, vous deux, hein ? Mais puisqu'il y a une histoire quand même du stade, il faudrait que je vous l'explique. D'accord. Bitton Yapoubi, que vous voyez, a été mon vice-président en 91. Non, là il a besoin de qu'il vienne, sinon ça ne se fait pas, là. On n'a pas le choix, là. Ça ne veut pas. Et ce jeune frère que vous voyez, nous avons parcouru toute la Côte d'Ivoire ensemble avec le stade d'Abidjan. Nous sommes allés au Délan. Nous avons fait le Zahir, nous avons fait l'Angola, nous avons fait le Sénégal. Et c'était un jeune frère. C'était en période de guerre, en Angola. C'était en période de guerre en plus. C'était un jeune frère que j'aime bien. Donc, voilà l'histoire. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être dépassé par Grit et de nombreuses occupations. Pour me rendre cet hommage qui me... En tout cas, il est très ému, hein. Alors, ici, nous avons Victor Junior, Victor Yapobi Junior. C'est donc son fils. On va lui souhaiter la bienvenue. Bonjour. Merci. Et là, voici, cadeau donc pour Victor Yapobi. On voit bien le maillot estampillé Victor Yapobi, numéro 8, stade d'Abidjan. C'est votre cadeau. Et voici le cadeau de son fils Philo. Tu attends un peu. Voici donc le cadeau de son fils, toujours estampillé Yapobi, numéro 8. Et là, c'est un maillot du PSG. Voilà. Et l'équipe de ce midi n'a pas voulu être... Ils sont les mêmes bouleurs. Oui, toujours. Bientôt, on va faire un jumellage. On n'a pas voulu rester en match, donc, de l'événement. Voici, on vous offre ceci. Très joli maillot, toujours avec le numéro 8. Cadeau pour vous. Merci. Monsieur Yapobi, ça peut aller, ça va ? Oui, ça va aller, vraiment. Mon fils n'est pas sérieux. On était ensemble, il ne m'a rien dit. Alors, monsieur Yapobi, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas du tout terminé. Parce que nous avons d'autres choses. Il va pleurer encore ? Nous avons quelque chose à vous proposer. Là, du coup, il est inquiétant. Ça, c'est une autre surprise. Dis-moi où est ton papa ? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Un sacré papa, dis-moi, vas-tu cacher ? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et... Où t'es, papa, où t'es ? 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 Un poème pour son joli papa Audrey, tu peux y aller Mon papa, je ne te connaissais pas Je ne savais pas qui tu étais Je n'étais pas née pour te dire Papa, je t'aime Tu es mon premier papa, tu es mon premier mari Tu restes mon dernier papa Tu restes mon dernier mari Gravé dans mon coeur à tout jamais Papa, ta vie est la mienne Je veux la partager avec toi Mon papa chéri d'amour Ah, qu'est-ce que t'es mignon Tu peux venir embrasser papa Audrey qui me marie Qu'est-ce qu'elle est mignonne Audrey Comment vas-tu ? Tu es toute belle Tu es en quelle classe ? CM2 Et tu as quel âge ? 11 ans Tu es toute mignonne Que je t'aime Et tu aimes beaucoup ton papa, c'est ça ? Il est gentil ? Oui Très gentil ? Oui Il ne te crie pas souvent là-dessus ? Non mais qu'il est marié, pourquoi tu as fait ça ? Si Il le fait souvent Mais c'est normal, c'est pour que tu sois une fille intelligente Et que tu réussisses D'accord Je trouve tout le monde pleure Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai, c'est normal, c'est Redi à Abidjan C'est Redi à Abidjan, il a contaminé tout le monde là Alors, cette fois-ci, nous allons partir à Bonnois, précisément à Yahu Qui est donc une sous-préfecture Non, ce n'est pas encore terminé Il ne va plus l'encore ? Oui, mais ça va lui faire plaisir Parce que là, c'est un groupe traditionnel Composé de femmes Et bien, cette danse qu'on appelle Adjima Talie C'est donc une danse de réjouissance populaire Qui est dansée pendant les grandes occasions Et parce que nous avons voulu rendre un vibrant hommage à l'homme Yapobi Ces femmes ont décidé d'effectuer le déplacement C'est parti !